Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à exprimer un nombre complexe sous sa forme algébrique. Alors, cette vidéo fait suite à une autre. Tu trouveras d'autres exemples un peu plus simples en cliquant sur le lien ici à droite. Je t'invite à les visionner si tu ne l'as pas encore fait. Ok, donc ici on a trois expressions à réduire qu'on voudrait présenter sous la forme a plus ib, a et b étant des nombres réels. Commençons par la première, z est égal à 2i puissance 13. Ce qu'on pourrait déjà faire, c'est le faire comme on le fait d'habitude, séparer le 2 et le i, afin de pouvoir réduire tout seul le i puissance 13 qui n'est pas pour l'instant sous la forme a plus ib. Alors, 2 puissance 13, ça on peut le calculer à la calculatrice. Cela donne 8192 multipliés par i puissance 13. Maintenant, comment s'occuper de notre i puissance 13 ? On ne sait rien d'autre sur i que la formule i carré égale moins 1 jusque-là. Bon, eh bien, essayons d'appliquer cette formule avec i puissance 13. Donc, il faudrait faire apparaître ici un i au carré. Bon, le problème c'est que 13 n'est pas divisible par 2. Eh bien, ce n'est pas grave, on va le sortir, on va sortir un i, et on va laisser i puissance 12 fois i, qui fait bien i puissance 13. De cette façon-là, dans i puissance 12, dans 12, j'ai du 2, 6 fois 2. De cette façon-là, je peux écrire i puissance 12 en i au carré puissance 6 fois i. Voilà, comme ça, j'ai fait apparaître la seule formule dont je dispose. C'est toujours comme ça, quand tu veux mettre en avant une formule, il faut bien la faire apparaître dans ton expression. Et là, de cette façon, eh bien, je vais pouvoir remplacer i carré par moins 1, comme le dit la formule. Et moins 1 à la puissance 6, eh bien, c'est très bien, parce que tout ça, cela donne 1, autrement dit, cela disparaît dans notre expression. Reste 8192 i. On en a terminé. On a exprimé notre z sous la forme a plus ib, avec a égale 0, et b égale 8192. Ceci est ce qu'on appelle un imaginaire pur, puisqu'il n'a pas de a. Passons au deuxième. z égale 1 sur 4 moins 2i. Alors, ici, il y a une petite technique pour arriver à transformer ça sous la forme a plus ib. Lorsqu'on a au dénominateur un nombre complexe avec des i, on multiplie par ce qui s'appelle l'expression conjuguée. Dans la suite de ton cours, d'ailleurs, tu apprendras ce qu'est un nombre conjugué. Ce sera la même méthode pour le troisième. Eh bien, allons-y, multiplions donc par l'expression conjuguée. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'expression conjuguée de 4 moins 2i ? Eh bien, on a l'habitude, on l'a déjà utilisé avec les nombres rationnels, en particulier avec les radicaux, c'est 4 plus 2i. Alors, si je multiplie par 4 plus 2i en bas, je fais la même chose en haut. J'ai oublié mon 2, donc 4 plus 2i. Eh bien, pour le reste, on va être obligé, donc, ici, de développer. Mais là, on reconnaît une identité remarquable du type a moins b, a plus b. On sait faire, eh bien, on fait, ça fonctionne de la même manière avec les nombres complexes. Soit 4 au carré moins 2i au carré. Ce qui donne, donc, toujours 4 plus 2i au numérateur. 4 au carré, ça fait 16. Alors, 2i au carré, eh bien, on sait que 2 au carré, ça fait 4. Et i au carré, ça fait moins 1. Donc, fois moins 1, alors, je ne vais pas l'écrire, parce que mon moins 1, avec ce moins, me renvoie plus 1, ou 4 fois 1. Donc, il reste simplement 4. On a quasiment fini. Tout ça nous donne 4 plus 2i sur 20, qu'on va séparer pour l'avoir sous la forme a plus ib, soit 4 vingtièmes plus 2 vingtièmes i. Et on simplifie. Alors, 4 vingtièmes, ça nous fait du 2 dixièmes ou du 1 cinquième. 2 vingtièmes nous fait 1 dixièmes. i, terminé. Notre nombre complexe est sous la forme a plus ib, avec a qui vaut 1 cinquième et b qui vaut 1 dixièmes. Passons au troisième. Donc, pour le troisième, tu as compris, je l'ai dit avant, il faut donc multiplier par l'expression conjuguée du nombre complexe du bas, du dénominateur. On y va. Alors, 2 moins i, son expression conjuguée sera donc 2 plus i. Comme tout à l'heure, si j'ai multiplié par un nombre en bas, je fais la même chose en haut. Alors là, c'est un tout petit peu plus long, puisqu'on aura donc à développer en bas, mais également en haut. Alors, commençons par le numérateur, c'est parti, 1 fois 2, 2, 1 fois i, i, i fois 2, 2i et i fois i, i carré. En bas, c'est de nouveau une identité remarquable, même que tout à l'heure, a moins b, a moins b, a plus b, qui renvoie a carré, donc 2 au carré, 4, moins b carré, donc moins i au carré. Soit, alors, on va réduire tout ça. 2 plus i plus 2i, 3i, i carré, on le sait maintenant, moins 1, sur, et bien, 4 moins i carré, i carré fait moins 1, donc 4 moins moins 1, 4 plus 1, 5. On y est presque. Ici, on peut réduire 2 moins 1, qui nous renvoie 1 plus 3i, le tout sur 5, et comme tout à l'heure, on va séparer notre grand quotient en 1 cinquième plus 3 cinquième de i. Et voilà, on l'a sous la forme algébrique a plus i, b, avec a qui vaut 1 cinquième et b qui vaut 3 cinquième. Cette séquence est terminée.